Applaudissements Oui, c'est un jour historique. Et c'est un serment que nous faisons devant tous, devant tous les Français. C'est un pacte que nous voulons passer avec vous toutes, avec vous tous, parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est le pays tout entier qui nous regarde, ici, dans l'Hexagone, comme dans les Outre-mer. Nos concitoyens, nos concitoyennes attendent de nous que nous soyons à la hauteur du moment que nous vivons. Alors aujourd'hui, ici, nous faisons, je fais, le serment de rester unis pour changer la vie, pour répondre à cette immense attente de changement qu'expriment nos concitoyens, pour plus de justice, pour plus de respect, pour plus de fraternité humaine. Et je salue l'esprit de responsabilité de chacun d'entre nous ici, de chaque organisation politique, de Raphaël Glucksmann, Aurore Laluc, à Marine Tondelier, en passant par les communistes et les Insoumis. Au-delà du programme, nous avons tous fait des pas pour converger l'un vers l'autre. Et nous avons réussi à proposer un véritable projet pour la France. Un projet pour vous protéger d'abord. Un projet pour permettre, demain, de refaire société, de vivre ensemble, dans les campagnes, dans la ruralité, comme dans les grandes villes. Les premières mesures que nous voulons mettre en œuvre sont des mesures en faveur du pouvoir d'achat. C'est le pacte pour le pouvoir d'achat sur lequel nous nous sommes forcément rapidement mis d'accord, car là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Nous porterons le SMIC à 1 600 euros net, 2 000 euros bruts, et le brut est important parce que les cotisations compteront pour financer la protection sociale de notre pays. Nous indexerons les salaires sur l'inflation qui est demandé par l'ensemble des salariés du privé comme du public. Nous augmenterons de 10% le point d'indice des agents de la fonction publique. Nous augmenterons le minimum contributif pour les retraités, ainsi que le minimum vieillesse pour réparer cette injustice que subissent nos retraités dans notre pays. Et nous mettrons en place un décret de blocage des prix de première nécessité. Nous annulerons les augmentations du prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Ce pacte pour la France est aussi un pacte pour une République laïque et sociale. Tout a été fait ces dernières années pour diviser nos concitoyens, pour les opposer entre eux. Nous voulons la concorde. Nous voulons une République sociale et laïque. Nous voulons une République où l'État joue tout son rôle de garant de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Pas d'égalité sans justice, pas de justice sans égalité. Oui, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme seront au cœur de notre projet. L'antisémitisme qui progresse dangereusement dans notre pays où il a une histoire particulière. Nous ne sommes pas condamnés à avoir peur des lendemains. Peur pour nos enfants, peur pour nos anciens, peur pour nos emplois, peur pour notre santé. Avec le Front populaire, nous voulons remplacer la peur par l'espoir et la sidération par l'action. Il faut pour cela du courage, l'énergie de nos volontés et la force d'une ligne politique claire, protectrice, émancipatrice, celle que nous portons tous ensemble et elle est en rupture avec la politique d'Emmanuel Macron qui nous a fait tant de mal. C'est cela le nouveau Front populaire. Nous avons besoin de vous, de votre force, aujourd'hui, demain, après-demain. Il n'y aura pas de grande transformation sociale et politique sans la mobilisation du peuple tout entier, sans la mobilisation de chacun de vous, sans la mobilisation des organisations syndicales, des forces associatives, de chacun. Le 30 juin, puis le 7 juillet, chaque voix va compter pour faire la différence, pour faire gagner la France, pour faire gagner la République, pour faire gagner le progrès social, la justice sociale, la paix et la fraternité humaine. Je vous remercie et nous comptons sur vous. Merci. 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 Merci.